bonjour bonjour à vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce n'est pas max à cette place non c'est moi effectivement la petite émission salut j'ai avec les deux filles on va donc faire aujourd'hui une petite émission qui sera placée sous le ciné est ce qu'on s'entend dans ce retour j'ai cru entendre quelque chose par ici elle a dit intrusion mais c'est quand quelqu'un rentre en plus ça donne l'heure aussi ok d'accord super travail à toi l'alarme encore bien joué à toi donc aujourd'hui on va parler de mangas on va parler de musique puisque c'est la fête de la musique non demain c'est demain vient d'essayer un mois encore une fois on va commencer par les durs et c'est elle est elle est elle est elle est elle est ok c'est à toi voilà minute twitter alors minute twitter on commence par un gif ou une petite vidéo je sais pas j'ai pas de ton d'un homme qui galère comme nous on a galéré avec gilles ce matin la matinale pour ceux qui étaient là vous avez sûrement vu c'est un charmant monsieur qui dans lequel je me suis beaucoup reconnu qui m'a fait énormément plaisir voilà donc ça c'était nous ce matin on a galéré et hop et cet homme s'en bat les couilles à côté oui complètement et l'homme est resté là le niveau de battage de couilles est très élevé c'est ça c'est après quand tu fraudes voilà faut s'y attendre c'est compliqué et le monsieur a l'air très très serein sur le sol je pense qu'il est décédé un instant je pense qu'il est ok coup du lapin mais mais c'est délicat et racontez moi qu'est ce qui s'est passé ce matin que là dans les dans le métro ou quoi qu'est ce que pourquoi vous avez galéré comme ça c'est une métaphore j'adore l'humour je reconnais ça merci merci bien joué mais du coup on a eu beaucoup de mal ce matin on est arrivé on sait on a pris cinq minutes pour se pleurer l'une dans les bras de l'autre et évacuer la fatigue et après ça allait mieux d'accord ok et voilà donc le petit tollé du monsieur qui me permet de d'enchaîner délicatement sur mon second et le lundi matin avec lundi matin qui est le tollé du lavastique roux du coup donc la fin d'une histoire si on peut ouvrir le lien je sais pas si on peut ouvrir le lien c'est terrible ok d'accord qu'est ce qu'il a fait qu'il s'est passé c'est la fin c'est fini et oui la mastic roux c'est la fin d'une histoire déjà ça fait un petit bout de temps que ça dure quand même la mastic roux ça fait un petit moment que ça dure ça fait un an je dirais un bon une bonne année j'ai pas la date exacte mais je vais continuer ouais en fait ce qui s'est passé d'après coro du coup c'est que il avait pour but de monter une team lcs avec beaucoup d'ambition etc et en fait bah avec le fin l'explosion de l'esport le step up de certaines équipes qui auraient peut-être été en deçà en temps normal avec des sponsors etc enfin de plus en plus de monde qui se met dans l'esport c'est hyper compliqué de d'avoir un bon niveau et d'avoir des sponsors etc d'avoir sa place de base d'avoir sa place d'avoir tout le tout ce qui va avec le fonctionnement d'une bonne équipe et du coup il a décidé d'arrêter là tout ce qui est le côté professionnel c'est un choix intelligent parce qu'en vrai j'adore coro j'adore ce qu'il fait mais juste quand il a quand il a annoncé déjà l'équipe de la mastic roux c'était génial c'est trop drôle les vidéos étaient excellentes en live c'était trop bien mais juste je me suis sur le moment je me suis posé la question est ce qu'il réalise le temps l'argent l'argent tout ce qu'il va devoir investir pour ça est ce qu'il a l'équipe qui est déjà positionné pour faire ce genre de truc etc et du coup je me suis dit wait and see tu vois pourquoi pas à la limite si s'il est serein et tout pourquoi pas et ben la mastic après se prendre une place dans les lcs ou quoi genre c'est méga chaud parce qu'il suffit pas d'être bon il faut aussi de l'argent il faut aussi être copains avec machin un truc enfin il ya plein de raisons tu vois je suppose qui font que c'est super difficile de se placer en fait donc ouais il a dû voir au fur et à mesure il y avait aussi la mastic roux là bas c'était juste une équipe féminine je crois au début c'était une équipe féminine que j'avais vu à la pari games week on a déjà éclaté il ya bien longtemps c'était juste pour retracer un petit peu la timeline du truc et ensuite donc c'est devenu une équipe donc qui était même pas mal dans le top français le top français n'est pas le top européen si je me trompe pas et surtout il a beaucoup évolué là ces derniers mois enfin j'ai regardé du coup j'ai regardé un petit peu tout ce qui est suivi de bat du site de la sikroo justement et il ya eu pas mal de changements d'équipe de roster etc et tout ce qui est bas je suppose j'ai pas eu de contact personnel avec auro à ce sujet mais je suppose que tout ce qui est elle l'anne et c'est ça doit être compliqué à gérer c'est toujours compliqué quand tu es une petite structure et que tes joueurs sont pas réunis dans une gaming house et que déjà il ya ça ça coûte cher ça coûte cher c'est compliqué parce que je présume enfin je suis même quasi sûr que les joueurs comme yog ou tonnerre ou autre chose à côté ils sont pas enfin c'est pas des professionnels entre guillemets et du coup c'est hyper compliqué je pense c'est super intéressant que tu s'élèves ce point parce que justement on en parlait avec kaylan super récemment on était manger un petit burger king voilà je vous raconte ma vie et en vrai on en parlait parce que ben en fait le milieu de l'e-sport français c'est un milieu d'enfants parce que pourquoi parce que les moyens arrivent un sur l'e-sport français mais ils commencent à arriver ils sont pas encore là et le problème c'est que tous les joueurs qui sont en équipe ne sont pas payés 1 ils sont ou alors ils sont payés en chèque passion ils ont pas un salaire fixe à 1500 balles par mois pour jouer etc etc et comment tu veux dire il est payé le lamasticro je pense comme toutes les comme toutes les à la perf ouais je sais pas je présume que s'ils gagnent une l'anis tu vois il s'est changé le pactole entre autres je sais pas du tout comment ça se passait niveau déplacement mais même si si eux mêmes devaient avancer leur déplacement en fait de base de la mastic où j'ai très peu d'informations dessus en termes de finances parce que je sais pas pour les déplacements par exemple qui sait qui gère est ce que c'est coro qui prend tout à sa charge est ce que c'est un sponsoring qui est venu me voir et qui lui a dit vas-y on peut faire une équipe avec toi tu es en mode je suis trop chaud ça fait trop longtemps que je veux le faire ou est ce qu'il a proposé justement un sponsor ouais je veux faire une équipe est ce que vous m'aider je sais pas exactement comment ça s'est passé je sais pas où il a géré ses fonds et tout peut-être qu'il s'est rendu compte qu'au final il n'avait pas assez ou que ça pas assez marché pour continuer ou alors c'était tout simplement une perte de temps entre guillemets parce que comme il l'a dit dans son poste c'était une super aventure pour lui il a vraiment aimé faire ça c'était quelque chose qu'il voulait faire juste ben il a d'autres trucs à gérer à côté et gérer ça c'était pas worse c'est ça c'est qu'ils gèrent ça en plus de son projet solo aussi donc ça fait énormément de choses pour une personne et si tu dois gérer tout ce qui est derrière tout ça tu as forcément comme tu as dit tu as plusieurs pôles tu as une trésorerie tu as même tout ce qui est marketing marketing entre guillemets et c'est super compliqué à gérer pour une personne même deux trois personnes c'est hyper lourd et du coup je pense que c'était quelque chose de compliqué en général et pour moi c'est une bonne décision d'avoir arrêté avant que ça ait trop loin et que ça devienne vraiment de plus en plus enfin ça devient quelque chose de vraiment lourd à gérer en fait parce que ça doit rester enfin à ce niveau là même si ces joueurs sont très très bon ça reste plus tout ce qui est passion et le fait de jouer en équipe et de un petit peu remuer les foules et avoir tout ça et si tu arrives à ce moment là où ça te motive plus ou si ça devient trop compliqué par rapport à ce qui est demandé ou ce qui est fourni c'est au mieux arrêter en fait pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure justement c'est un milieu d'enfants dans le sens où comment tu veux dire à cinq mecs qui habitent aux quatre coins de la france venez tous des 18h à 23h on doit train parce qu'on a un tournoi qu'on n'est pas sûr de gagner qu'on n'est pas sûr de gagner de l'argent venez tous les jours de 18h à 23h et soyez motivés tu leur donne 2000 euros par mois tu as ou même 1500 ou même un smic en fait même 1200 1300 c'est en mode ok je suis payé pour ça c'est un taf tu vois donc je dois je dois jouer je dois me motiver mais si t'es pas rémunéré ce que je suppose tu as si t'es pas rémunéré au moins ça fait ça motive pas c'est ça les conflits dans les équipes ça part de rien c'est comme un bouchon dans sur une autoroute c'est un mec qui ralentit il y en a un qui ralentit derrière il y en a plein qui ralentissent au final ça te fait un bouchon de 50 mètres mais ça commence tu vois c'est pareil dans une équipe e-sport si je puis dire l'analogie un peu bizarre mais c'est un petit peu ça genre il y en a un qui va baisser un petit peu en régime et il va se dire bah là aujourd'hui je suis pas très motivé et il y en a un qui va dire oh t'as vu aujourd'hui il a pas très bien joué mais ils vont se le dire entre eux tu vois mais ils vont pas se le dire directement parce qu'il y a pas forcément un coach toujours derrière etc etc et donc ça part de là il y a un petit conflit il y a deux personnes qui ont des affinités du coup parce qu'ils se disent putain on a vu tous les deux qu'il a un petit peu cramé nous on est en savoir on gère pas mal et tout et puis au final il y a ça le mec commence à le voir donc du coup ils sont en mode on va peut-être sortir de l'équipe ou alors on va peut-être le bench etc enfin c'est trop compliqué en fait de gérer ça s'il y a quelqu'un qui lui dit je te file de l'argent et tu joues et tu dois être professionnel et qui lui dit bah là t'as pas bien joué donc bah c'est ton contrat de bien joué bah c'est comme ça et c'est tout tu vois mais tant qu'il y a pas ça ça va être que de la gaminer entre guillemets c'est pour ça que j'ai dit que c'est un milieu de gamins en fait parce que c'est un enfant en fait de faire ça il y a aussi le fait je pense que les équipes françaises rien que françaises dans tout ce qui est LAN francophone etc bah les équipes francophones justement elles ont vachement step up genre quand on a vu les perfs de Millenium et de Melty pour en citer que deux c'est hyper compliqué déjà rien que pour la scène française et quand on voit par exemple à la Lyon eSport qu'il y avait des équipes internationales qui étaient venus avec des joueurs LCS enfin il y a un moment ça devient vraiment compliqué de jouer dans la même cour que ceux dont c'est le métier et l'unique en fait où c'est la seule chose sur laquelle ils se concentrent et du coup voilà donc moi je pense que c'est une bonne, enfin que ça a bien fini en fait que c'est mieux de finir maintenant que plus tard si d'avoir pu accumuler des dramas ou des choses comme ça ça finit pas sur un drama, ça finit pas là dessus donc c'est très bien ça finit bien et je pense que tout le monde est content de tout ce qui s'est passé enfin moi j'ai jamais entendu quelque chose de mal de la mastic route c'est la meilleure fin parce qu'en gros les gens qui en ont quelque chose à faire entre guillemets ou qui connaissent cette équipe ils sont en mode oh non ça fait chier et ceux qui en ont rien à foutre, ils en ont rien à foutre en fait y'a pas de oh cette équipe elle est chiante et tout ou alors enfin tu vois c'est trop bien en fait c'est juste bien je suis d'accord donc voilà, bien joué Coro du coup je vais passer aux news un peu plus général au delà de twitter parce que c'est un petit peu calme sur la twittosphère en ce moment non pas le premier là ah c'est donc le deuxième donc on va parler sport sport IRL et donc sport IRL qu'est-ce qui s'est passé en ce moment c'était les finales de la NBA je vais dire le foot et oui mais non finale NBA donc moi j'y connais rien en basket mais ça a fait un buzz énorme sur twitter cette nuit simplement parce qu'il y avait l'équipe de Cleveland donc les cavaliers de Cleveland qui est l'équipe de LeBron James qui était en finale des playoffs de la NBA contre les Golden State Warriors qui est l'équipe de Stephen Curry qui est la flèche montante du basket et en fait ce qui s'est passé c'est que les Warriors menaient 3 à 1 donc c'est un BO7 au basketball les Warriors menaient 3 à 1 et l'équipe adverse a tout retourné pour finir par gagner en 4-3 donc c'est la première fois c'est la première fois que ça arrive donc là vous avez un petit peu l'arbre l'arbre du tournoi donc en fait vous avez conférence Ouest et Est c'est tout simplement parce qu'au basket le pays est divisé en deux donc il n'y aura jamais en finale deux équipes de l'Est ou deux équipes de l'Ouest du coup ça peut créer un petit peu des disparités parce que selon l'avis de tout le monde tout ce qui est côté Est est moins fort que le côté Ouest et du coup ça fonce un petit peu donc le niveau en finale n'est pas forcément le meilleur niveau possible c'est ce qu'il veut le dire ? disons que en général l'Ouest gagne parce que c'est eux qui ont qui ont le meilleur pourcentage d'équipe en général et là il y a une remontée ça doit être démographique météorologique il doit y avoir un truc il pleut plus à droite qu'à gauche c'est ce que je veux dire la croissance il doit y avoir un truc comme ça je ne sais pas du tout mais dans tous les cas voilà belle remontée et du coup tout le monde était affolé enfin tout moi je sais que la nuit pour ceux qui suivent des américains sur Twitter c'est là que forcément ils vivent et je me suis réveillée ce matin et ma tweetosphère explosait tout le monde tout le monde était là oh les bonnes james même moi qui m'intéresse pas spécialement au basket parce que je joue pas au basket je me renseigne très globalement c'est pas dans nos sculptures en fait en France et ben j'ai quand même entendu parler de ça donc c'est que ça a buzzé quoi moi je suis vraiment enfermée parce que moi j'étais vraiment très loin alors parce que tu suis peut-être pas d'américain enfin moi je sais que par exemple Bruno Mars Justin Timberlake et tout ça tout le monde est-ce que tu dormais ? je suis vers 3h vers 3h du matin ouais sérieux ? oui je t'ai dit qu'on est venu en rampant ce matin c'est pas une blague mais pourquoi tu t'es élevé à 3h il t'arrive quoi ? non c'est couché non je me suis couché à 3h ah ok d'accord j'ai cru que tu t'étais élevé à 3h du matin non non pour partir pour te lever hein ? ah je me lève à 6h et 17h 6h et 17h oui pour venir ici à 10h ok donc là t'es fatigué oh voilà bien joué à toi alors nous suivante et voilà nous suivante c'est une petite stat sur Overwatch présentée par le fabuleux Sidney Ripia non quoi non ? non mais non j'ai lu le titre non en fait c'est tout simplement que d'après des graphiques de Corée oui voilà je précise donc en Corée dans les cybercafés le jeu Overwatch a connu un pic une ascension une ascension phénoménale depuis son ouverture en jeu classique hors de la bêta alors que League a connu une chute phénoménale un déclin voilà ça c'était au 15 donc on voit la courbe bleue c'est League qui est en chute libre tu vois le jour d'ouverture d'Overwatch on voit le petit pic orange qui se hausse et le pic bleu qui chute et voilà et du coup on arrive au moment où ça c'était au niveau du 15 et dès le lendemain j'ai pas retrouvé le graphique donc j'ai pas pu le mettre à jour et dès le 16 donc dès jeudi Overwatch est passé au-dessus de League of Legends sur les cybercafés coréens explique que c'est comme moi j'avais dit à Kaelan on en a parlé et tout et je lui ai dit ouais putain Overwatch est passé il fait oui mais attention c'est cybercafé c'est les gens qui y vont pour tester les jeux avant de les acheter chez eux il faut quand même une clé il y a ça parce que League of Legends ils peuvent jouer chez eux c'est gratos il y a de ça mais même j'en entends parler beaucoup dans les cybercafés t'as pas de enfin elle dit c'est gratuit mais dans les cybercafés t'as pas de licence si si des fois t'as des cybercafés t'as des licences oui moi j'ai travaillé dans un cybercafé moi j'ai jamais eu ça dans mes cybercafés c'est pour ça que c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un pic et qu'il y en a eu plus normalement dans un cybercafé si tu veux être concurrentiel entre guillemets il te faut au moins six licences pour que s'il y a six joueurs qui viennent qu'ils puissent jouer au moins ensemble si t'as pas ça ton cybercafé pue la mort ils arrivent ils sont obligés d'avoir le jeu c'est chiant si un mec arrive il fait j'ai vu qu'il y a overwatch le nouveau jeu vous l'avez bah oui on l'a on a un compte et tout c'est cool je trouve ça cool c'est le minimum syndical d'avoir au moins le nombre de comptes nécessaire pour faire une équipe dans le cybercafé je pensais pas que c'était quelque chose qui était autorisé par Blizzard si même des fois t'as des offres pour les cybercafés parce que moi les cybercafés à chaque fois que j'y vais personne n'y joue moi j'ai le cybercafé de campagne où les gens ils sont là moi j'ai pas d'imprimante genre tu mets tes 10 centimes sur la table t'imprimes ta feuille et tu t'en vas donc c'est pas des cybercafés pour jouer mais après maintenant en Corée clairement ça a plus de sens moi je passais beaucoup dans un cybercafé de gamers et genre il y avait un parc de 50 PC qui étaient tous genre des monstres tu vois les PC et dessus t'avais tous les nouveaux jeux et dès qu'il y avait un nouveau jeu il y avait un petit event et tout c'était marrant c'était vraiment en plus à l'époque où j'y allais j'avais quoi j'avais 15-16 ans et c'était vraiment le QG avec mes potes on y allait là-bas et puis même on a joué à LOL à l'époque quand ils venaient de sortir et tous les PC étaient blindés de LOL là il y a eu la hype overwatch on la sent bien sur la courbe la hype overwatch elle a été très bien mais comment ça se fait bordel de gnouille comment c'est possible qu'il y ait une hype comme ça c'est-à-dire que le jeu il y avait déjà des gens qui avaient accès avant et d'un coup le jeu est payant le jeu a toujours été prévu payant oui je sais que le jeu a toujours été prévu payant il a raison parce que moi en bêta c'est exactement le même que celui qui est actuellement et en bêta j'étais en mode non c'est dégueu j'aime pas ça ça me plaît pas du tout et ça me donne mal au crâne mais quand il est arrivé j'y ai joué et au fur et à mesure d'y jouer c'est addictif mais du coup toi tu l'as acheté tout en sachant que la bêta t'avait pas plu c'est pas ça c'est que j'avais emprunté le compte à 5 ans j'ai ruiné ses stats du coup il me l'a payé c'est tout ce que t'as mérité faut que tu le laisses tranquille en vrai t'as joué Bastion ? non j'avais joué Tracer je crois arrête de faire genre sur son compte à lui et j'avais fait full shit ok ah oui parce qu'en plus lui il joue Tracer et j'ai joué 2h Bastion j'avoue attention c'est pas t'as joué 2h Bastion t'as joué 2h in game Bastion parce que ça compte les heures in game c'est pas genre tu restes dans le lobby t'as des heures sur le jeu non 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 une game dure 10 minutes mais oui mais oui du coup j'ai bien c'est 2h terrible de Bastion que j'essaie de camoufler terrible non ça va Bastion Bastion c'est ce qu'il est non j'ai honte ok j'ai honte mais tu vois c'est marrant parce que moi c'est l'inverse genre à la bêta ça me hypait enfin vraiment beaucoup genre j'étais je crois que je suis montée à la bêta c'était ouvert combien de temps une semaine je crois que j'étais montée niveau 30 ou quelque chose comme ça et là depuis que j'ai le jeu donc 2-3 jours après qu'il soit sorti ouais qu'il soit sorti je crois là je suis niveau grâce à ma méthode et je joue 20 minutes oh merci pour l'abonnement Thomas merci pour l'abonnement super travail à toi moi je suis caché derrière l'abonnement bonjour et ouais genre là depuis que j'y joue je joue 20 minutes et au bout de 20 minutes j'en ai marre en fait j'ai envie de passer à autre chose mais ouais je sais pas j'ai jamais été hypé par ce jeu c'est à dire qu'en fait je comprenais l'intérêt tu vois j'étais en mode ok pourquoi pas mais j'ai jamais aimé particulièrement Team Fortress 2 pourtant j'y ai joué pas mal et je trouve que c'est assez similaire dans l'idée même si c'est un moba et quand le jeu est sorti en fait vous m'avez tout saoulé parce que tout le monde y jouait et tout le monde faisait faut y jouer du coup j'ai fait bon allez je lâche 40 balles et en fait j'ai bien aimé donc c'est pas mal mais en vrai vous m'avez tout saoulé tout le monde t'as fait tu joues au voile je sais trop bien et tout Max en plus il me faisait xp son compte ça me saoulait à chaque fois il me fait ouais tu veux test Overwatch et je fais ouais mais c'est chiant je joue mais c'est pas sur mon compte donc ça sert à rien ce que je fais et en fait j'ai joué quelques games et j'ai fait c'est pas mal je vais me faire mon compte comme ça je vais y jouer sur mon truc c'est ça mais ce qui est bien c'est que là il faut savoir que les joueurs lol aussi s'y mettent un petit peu et du coup quand c'est comme ça tu vois genre tu fais ça en groupe tranquille en rentrant du taf genre il y a Gibbs Chap Xari et il y a même Oliège qui y joue oh Oliège Gaming bien joué lui Oliège Gaming il est pas très fort mais il est très drôle pourquoi t'as dit ça ? je sais pas pourquoi tu dis qu'il est pas très fort ? mais il est très drôle il me fait rire mais il est fort à la bataille le jeu de cartes ah oui mais non je te parle d'Overwatch oui je sais mais du coup c'est bizarre qu'il soit pas fort toi t'es forte ou pas sur le jeu ? pas vraiment ça va ? viens jouer à toi pas vraiment si elle avait dit je suis un monstre tout à l'heure j'ai entendu meilleur Genji de France non c'est vrai ? t'as mis son anti-troupes non j'ai promis un plays of the game à chaque fois que je joue Genji et j'en refais à chaque fois t'en fais un ? à chaque fois j'en fais un seul et après je fais full shit ok d'accord ah d'accord pas à chaque fois t'en fais un non pas à chaque game chaque stream t'en fais un en fait oui c'est ça j'en fais un ou deux maxi mais c'est des streams de 20h en fait elle repas l'antenne tant qu'elle appuie son play ouais c'est ça et genre à chaque fois je spam Genji jusqu'à ce que j'ai le play dès que j'ai le play c'est bon je peux changer de perso d'accord bah quand même bien jouer parce que bon les play of the game avec Genji c'est pas si facile que ça quand même ouais mais c'est toujours full chance ah ok mais pourquoi tu dis ça ? non c'est le talent on le dis pas oui c'est vrai voilà laisse croire ah des fois ils jouent son mode j'admire ton talent ok donc arrête s'il te plaît news suivante oui alors là c'est une news plus officielle et plus sérieuse donc on passe sur le Sénat américain donc qui se réunit en ce moment et le Sénat j'adore le Sénat et oui donc tu peux ouvrir le lien si tu veux ah oui exact c'est un graphique donc en fait le Sénat américain se réunit suite aux attentes enfin attends je m'enflamme je m'enflamme pas du tout suite au shooting qu'il y a eu à Orlando la semaine dernière oui ok qui est on le rappelle le shooting le plus important enfin dans l'histoire des Etats-Unis genre le shooting de masse enfin le pire massacre de masse des Etats-Unis sur toute l'histoire de ouais je trouve que c'était un shooting photo dans ma tête j'avais pas compris t'as pas suivi la fusillade dans le club à Orlando ? pas non plus non vous êtes sérieux ? bah ouais en gros il y a un bah dans la nuit du coup c'est quand ? c'était fin de semaine dernière j'ai pas envie de dire de bêtises c'était dans un club un club gay trans en gros il y a un mec qui est rentré et il a tué 49 personnes et blessé 53 il y avait un but ou ? bah la haine je suppose pas de but particulier on a pas les on a pas le motif exact mais enfin c'était au moment de la semaine de enfin tu sais de la semaine pride et tout ça mais comment j'ai pas pu savoir ça ? en plus tout le monde en parle partout ça a mis en cause tous les politiciens qui se sont enflammés entre les pro gun contre gun un bilan de 20 morts et puis après il disait un bilan de 30 morts et tout mais je croyais que je savais pas que c'était là-bas ok la grande situation bah c'est Orlando ok ok et du coup il faut savoir que depuis 1791 c'est à ce moment là que la loi est passée donc sur l'autorisation du port d'armes 1791 c'est le deuxième amendement et du coup il y a le Sénat qui se réunit pour essayer de trouver un projet de loi et qui pourrait concilier tout le monde en fait et c'est un petit peu compliqué parce qu'on sait que les Etats-Unis sont très pro port d'armes et que il y a plein d'Etat c'est différent en fait il y en a qui kiffent il y en a qui détestent et le graphique que je t'ai passé je sais pas si c'est celui-ci ah non il y en a plusieurs voilà celui-là celui-là celui de Twitter en gros en gris c'est tous les vendeurs d'armes et en rose c'est tout ce qui est burger, pizza et café donc il y a plus d'armes il y a plus de vendeurs d'armes que de fast food aux Etats-Unis ok je pense que ça compte pas à quoi que si burger ça compte les McDo et tout ça c'est joli comme carte ah ouais c'est beau c'est très gris donc voilà du coup il y a tout ils sont en train de parler mais tu te rends compte qu'il y a plus d'armes à droite qu'à gauche quand même ça se voit c'est assez flagrant oui c'est capté une constate là pour le coup mais je sais pas mais je sais pas j'essaie de chercher une raison du pourquoi dans ma tête et donc dans de parler c'est peut-être avec le basket du coup parce que ça s'arrête pile poil au milieu tu tues les joueurs c'est ça non pas du tout du coup ils sont en train de réfléchir ils essayent de voir des idées ils essayent de se concilier entre tous les partis américains donc il y a Donald Trump qui en a profité pour surfer avec quelques tweets insupportables pour une fois il s'est tenu et il disait bon ce serait bien de trouver une solution à ce problème oui monsieur et du coup ils essayent de voir s'ils essayent de limiter par exemple d'interdire d'avoir des licences aux gens qui ont un passé un passé de prisonnier ou des choses comme ça ils essayent de réfléchir à plein de choses mais ça reste quand même vraiment basé sur le fait que dans tous les cas si tu veux vraiment arrêter la chose après ils partent vraiment du principe que si t'as droit au port d'armes et que en gros tu te fais tuer par un mec qui a une arme pourquoi toi t'avais pas d'armes pour te défendre genre ils pensent comme ça Amory je peux te DM une vidéo sur Twitter ou pas à voir comment ça va évoluer oui mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont en mode oui faut pas donner le port d'armes aux gens qui ont un passé oui mais le mieux après ils s'en préoccupent en vrai oui mais ça c'est normal mais c'est trop dans les mœurs dans le doc oui je peux faire ça c'est beaucoup trop dans les mœurs en fait et du coup ça n'arrivera jamais en fait ouais mais en même temps si tu réfléchis comme ça la ségrégation c'était beaucoup trop dans les mœurs et c'est arrivé enfin ce que je veux dire c'est que là actuellement certes il y a des gens qui sont pour certes il y a des gens qui sont contre mais tu peux je trouve ça vraiment trop stylé donc voilà du coup vous êtes pour ou contre le port d'armes n'ayant jamais vécu aux Etats-Unis et n'ayant jamais fait face à quelconque situation où je me suis retrouvé face à un mec avec une arme je dirais que je suis pour parce que en fait c'est dans leur disons dans les mœurs ouais dans les mœurs c'est dans leur tradition on va dire là-bas c'est à dire que ils sont tellement d'habitants que par exemple tu vois je préfère la manière de fonctionner des policiers là-bas je préfère la manière de fonctionner généralement de la loi là-bas j'aime bien le modèle américain en fait et le port d'armes je trouve pas ça grave tu vois genre c'est une arme pour se défendre ok ici on a la bombe au poivre on devrait faire un diaporama France versus US tu les mets de la moutarde dans le nez après il y a eu pas mal de la police américaine a pas mal été défrayée ces derniers temps aussi j'ai vu des vidéos qui circulent bon c'est chaud tu vois il y a vraiment des trucs parce qu'on parle des CRS et tout ça en France en vrai ça génère plein de problèmes mais combien de vies ça a sauvé aussi tu vois combien de personnes qui auraient pu attenter à la vie de quelqu'un ne l'a pas fait parce qu'il est conscient du fait qu'il a peut-être une arme parce que là-bas il y a plein de tarés tu vois il y a un tuer en série par semaine genre ouais mais justement il y aurait pas ça il attrape un couteau il les écorche quand même ouais mais je veux dire là par exemple le mec il rentre dans le club bon déjà il est rentré avec des flingues je sais pas comment mais parce que s'il avait eu des couteaux à la place il aurait pas pu tuer 49 personnes je te jure que c'est possible en les enchaînant comme ça tu 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 bah je peux tu parce qu'il fait arrêter avant alors attends parce que là je vais faire le max parce qu'il faut un petit peu hausse cette émission tu mets 20 personnes dans cette cour une personne avec un couteau qui semble vraiment énervé qui a vraiment envie de te tuer sur ces 20 personnes il y en a peut-être une qui sait comment se défendre combien de personnes vont se mettre en position latérale de sécurité en attendant de se faire tuer oui mais là c'est pas le même contexte si tu mets les 20 personnes tu sais qu'il y a un mec qui a un gun enfin qui a un flingue enfin qui a un hé un couteau enfin c'est pas la même situation que quand t'es en train de t'amuser en boîte avec tes potes et que d'un seul coup il y a un mec qui arrive et qui shoot tu vois tu vois ce que je veux dire enfin je pense que pour moi c'est le même problème sauf qu'il y a le problème de la range en fait le principe c'est ça c'est qu'en fait un flingue tu peux le désarmer mais il t'attrapera avant que toi tu l'attrapes tu vois ce que je veux dire alors que le couteau faut quand même être encore à corps et du coup tu peux avec l'adrénaline et tout tu sais pas ce que tu peux arrêter de faire tu vois et s'il avait des nids et s'il a un tas ou calme non mais tu vois c'est pas du tout je sais pas c'est pas du tout le même enfin je comprends du coup ce que tu veux dire non mais voilà moi je veux dire moi je vois quelqu'un avec un couteau même si j'ai fait du Krav Maga je vais pas lui retirer son couteau tu vois c'est à dire que sur le moment j'ai jamais fait face à la situation d'un mec qui est vraiment énervé avec un couteau en face de moi la seule fois c'était le mec qui fait alors en fait tu l'attrapes au bras comme ceci et tu le maintiens contre toi alors c'est voilà c'était ça tu vois c'était un genre tu vois un couteau t'as pas envie de le rapprocher de toi Jean Jason 34 ans professeur de Krav Maga c'est tout tu vois donc un mec qui est en face de toi et qui a vraiment l'envie de te tuer je pense que la situation de danger que tu ressens sur le moment peut mettre beaucoup de personnes pas forcément en position latérale de sécurité mais en position fétale probablement oui enfin en choc quoi en fait en choc émotionnel oui mais ce qu'elle veut dire c'est que t'auras plus de chances entre gros 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 guillemets de t'en sortir avec un mec avec un couteau qu'avec un mec avec un flingue le gars il arrive il te regarde mais je vous rappelle aussi qu'un flingue a des munitions c'est juste ça si t'es tout seul effectivement si ils sont 50 le mec il avait combien de chargeurs sur lui je sais pas je crois qu'il en avait deux en mode oeuvre je sais pas exactement le type de flingue je cherche pas à critiquer le truc ou quoi c'est horrible c'est infâme c'est juste là on parle du port d'armes tout ça voilà non mais restez calme je suis max aujourd'hui je suis un connard non mais je comprends le ouais je comprends je vois ce que tu veux dire ok bah bien joué à toi on va parler donc de mes bails maintenant petite transition sympathique puisqu'on parlait d'Amérique et on va parler d'un noir qui joue de la batterie mais excessivement bien tenez vous bien les amis je vous avais dit qu'un je le dirais je le dirais sans aucune vergonne le fameux noir qui joue de la batterie effectivement mais il joue très très bien vous allez voir il fait des petits tricks avec ses bras et tout et j'ai vu ça bon ça a 11 000 vues mais ça vaut franchement son pesant de seconde c'est sorti quand ? je vous laisse écouter intéressant ? 15 juin 2015 de cette année ? 2015 pas 2015 ah 2015 ok je pense que c'est pas dégueu mais on a pas le sou attends attends on va faire du truc ah ouais ok allez à plus t'as vu comment il part comment il prend ça ? mais quand il faisait ses tricks aussi il continuait de jouer de la batterie c'est à dire qu'il touchait le bâton et tout et c'est trop stylé genre vraiment j'ai trouvé ça trop cool c'est ta bosse donc bien joué à lui t'as trouvé ça comment ? random j'étais sur facebook j'ai vu cette vidéo je fais oh petite émission c'est sympa on va parler de l'us il en a fait d'autres ou pas ? aucune idée je me suis pas renseigné j'ai vu cette vidéo j'ai fait c'est bon j'ai vu ah si il en a fait d'autres en plus avec Chris Brown actuellement et deux minutes celle-là ah mais c'est pas le même ah oula ouais tu as pas dit oula 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 on est tombé dans une salle de classe deuxième sujet excellent sujet puisque ça a buzzé entre guillemets forcément puisque lui il parle de sa merde ça buzz c'est PewDiePie qui a fait une vidéo parce qu'il s'est fait j'allais dire kick out mais il faut parler en français il s'est fait virer de son bureau en fait parce qu'il a une maison donc avec sa copine il a une maison qu'il utilise comme bureau en fait là où il va enregistrer ses vidéos et tout et en gros il s'est fait virer comment s'est-il fait virer ? vous allez voir dans la vidéo juste après en gros il a fait beaucoup trop de bruit et un jour il y a quelqu'un qui toque chez lui et qui vient littéralement l'insulter en mode qu'est-ce que vous faites comme bruit les pédales machin tout ça genre assez virulièrement et puis du coup il rigole PewDiePie il est un petit peu en train de rigoler en mode mais qu'est-ce qu'il veut lui le guignol là et je vous laisse regarder vous allez voir ok d'accord un petit peu violent quand même c'est un rush qui a été pris vraiment à la fin d'une vidéo il l'explique donc je vous dis ce qu'il explique dans la vidéo tout simplement en gros ils étaient en train d'enregistrer une vidéo sur l'HTC Vive et ils ont donc un salon une pièce que vous avez certainement déjà vue si vous regardez les vidéos de PewDiePie avec donc des mousses acoustiques sur tout le mur et c'est tagué en blanc en fait c'est un truc un peu stylé c'est une petite pièce qu'ils ont dépensé vraiment beaucoup d'argent pour l'insonoriser pour qu'il puisse gueuler comme il veut pour qu'il puisse faire les vidéos qu'il veut etc etc mais juste quand il fait de l'HTC Vive il a besoin de place pour faire ses conneries tout simplement il y a donc son collègue je suppose ou son pote ça doit être les deux même probablement qui le filme et voilà c'est ça en gros et donc il est dans son salon ah mais je l'ai vu ce matin ça et il fait énormément de bruit puisqu'il a le cas sur les oreilles il s'est insonorisé il crie parce qu'il a peur il est habillé de manière ridicule et donc voilà il a dû voir ça par la fenêtre il a fait mais qu'est-ce que c'est que ce bordel je le connais pas ce random alors qu'en vrai c'est le premier sur Youtube et il est assez marrant dans sa manière de le dire et donc ouais il s'est fait littéralement virer et ce qui est très drôle encore plus c'est que c'est la première fois qu'il reçoit une plainte pour le bruit il s'est fait virer instantanément et une semaine après du coup il s'est dit bon c'est bon je suis viré je m'en bats les couches je fais du bruit une semaine après du coup il reçoit une autre plainte pour le bruit il fait attention vous pouvez vous faire virer si vous faites trop de bruit sérieux ? et en bas non mais vous êtes ça mais comment ça serait qu'il se soit fait virer le mec il a porté plainte ou ? ah non mais c'est le pas en fait ah oui justement j'allais y venir ce qui s'est passé c'est que la personne qui a ouvert et qui a insulté il est rentré chez lui parce qu'il a dit ouais t'es un connard machin il a fait ouais il reprique machin donc il a fait ok l'accord bah toi t'as plus de maison et il dit ça avec humour en mode à un moment il dit un truc avec humour je te rachète deux fois ta maison si tu veux je m'en fous moi je veux juste un endroit où filmer et tu fais chez tout le monde en fait en gros et il dit j'ai la chance d'avoir les moyens de pouvoir bouger du jour au lendemain d'ici donc je le fais mais tout le monde n'a pas cette chance et pourtant ils ont dépensé beaucoup ils sont pas capables de faire ça tu vois il va pas se mettre en sous-sol au moins deux pour faire des trucs comme ça quoi qu'il faudrait peut-être faire ça enfin faudrait afficher mais en vrai au final il montre son appartement enfin l'appartement qu'il a choisi comme nouveau bureau ça a l'air très cool c'est très grand bon forcément c'est PewDiePie le mec il pose un mid-roll il se paye des vacances au Seychelles même trois pour trois personnes donc bien joué à lui et je trouvais ça marrant et justement je voulais justement rebondir sur le fait que nous aussi sommes streamers nous aussi parlons beaucoup très fort justement quand on a ce casque sur les deux oreilles on ne se rend pas compte du bruit qu'on fait on s'en rend compte parce qu'on a un retour direct qu'on appelle un direct monitoring en termes techniques du jargon du milieu puisque nous sommes professionnels et bien en fait on a donc un retour instantané de ce qu'on dit moi j'aime bien la voir il y en a qui n'aime pas la voir on fait ce que vous voulez je m'entartine les mains je m'en fous mais nous on fait du bruit est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes est-ce qu'une fois vous avez déjà un voisin qui a tapé au mur parce que vous avez trop de bruit est-ce que ah vous ça vous arrivez chez vous ? oui mais j'avais des tout petits murs fins et mon pc était carrément collé au mur juste à la chambre des parents en fait des parents d'eux ? des parents de mes voisins des parents de toi ? non de mes voisins en fait d'accord genre ils avaient un gosse et c'était leur chambre à eux tu vois et moi je jouais beaucoup la nuit et genre bah même si tu parlais comme là je parle à Ashford ou en France ? non non en France et même si tu parlais comme moi là je parle bah ils entendent ils sont chiants aussi il faut vivre arrêtez de respirer s'il vous plaît ça fait un peu de bruit quand même mais sinon à Ashford jamais 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 mais après à Ashford il faut savoir que les bâtiments sont faits en très vieilles pierres la plupart du temps et du coup c'est des bâtiments qui sont étudiés pour l'hiver ce qui fait très froid là-bas et le problème c'est que t'as déjà eu toi à Ashford ? de quoi ? des plaintes de ? à Ashford ouais bah j'avais pas de pc à Ashford pendant les 4-5 mois j'avais pas de pc donc non je rentrais chez moi j'étais là comme ça je respirais de l'air j'avais pas internet on se fait bien quand même on s'amuse après quand j'ai emménagé avec Chap et Kaelan parce que du coup on avait un appart ensemble il était sympa d'ailleurs cet appart c'est dommage qu'on l'ait quitté mais du coup il y avait le pc de Chap qui streamait il y avait le pc de Kaelan etc et en bas on avait des voisins mais pas au-dessus et quand on fait du bruit le bruit monte en fait donc c'est en haut que ça dérange et on n'est pas de voisins au-dessus donc ça c'était bien quand on partait je crois qu'il y avait des travaux vite fait donc il y avait des gens qui devaient emménager mais en tout cas ils étaient pas là pour le moment et ceux d'en bas alors je sais pas ce que c'est je vais vous raconter un truc je les ai croisés plusieurs fois en ville c'était 4 polonais ou 3 polonais qui vivaient dedans et ils sont trop bizarres parce que je sais ça se voit je les voyais je le sentais ils sont tous gays c'est sûr ça se voit c'est sur leur gueule c'est comme ça tu vois c'est sûr et certain ils sont gays mais juste je comprends pas ce qui se passe il y avait toujours des gens différents qui venaient chez eux et ils repartaient avec le sourire avec un petit thank you et je les croisais tout le temps parce que moi j'allais fumer des cigarettes au rez-de-chaussée et j'envoyais sortir et rentrer et sortir alors je me suis dit soit ils vendent excessivement beaucoup de drogue et qu'ils ont donc des placards remplis de cocaïne ou de je ne sais quoi soit il y a genre une maison close ou un truc bizarre mais c'est tout le temps des gens qui ont l'air un petit peu efféminés qui repartent avec le sourire donc je me suis dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que ce bordel c'était super étonnant c'était pas des soirées j'en ai aucune idée jamais entendu la maison du fist bonjour je pensais à ça je pensais à ça parce qu'en vrai ce qui s'est passé c'est que le premier jour où je suis arrivé je les ai croisés et ils étaient super gentils mais ils étaient super je vais pas dire entreprenants parce que c'est un peu bizarre mais genre super gentils et ils me parlaient français un petit peu avec leur accent anglais et ils me disaient en mode ça te dérange pas si on fait un petit peu de bruit le soir on met la télé et tout super fort et tout c'est gênant de ouf on est d'accord que c'est un peu étonnant je suis pas du genre à juger mais ce moment je me suis dit bon c'est un peu bizarre après tant que ça reste chez eux tu vois ça va je pense qu'ils auraient pu dire t'as pas ta porte ce que t'as trouvé bizarre c'était le fait que il y avait plein de personnes qui passaient oui il y avait plein de personnes qui passaient oui c'est ça mais il n'y a que moi qui l'ai remarqué parce que moi qui fumais dans cet appartement qu'Hélène ne fume pas Chap ne fume pas et donc moi je descendais et donc moi à chaque fois que je fumais une clope ça dure 5 minutes je disais bonjour à 3 personnes t'es en mode bon mec il y a un ciné ou c'est quoi là dans non mais je ne comprenais pas mais c'était assez marrant et donc toi oui toi Hélée tu nous as pas dit t'as jamais eu de problème avec ça ? moi non j'ai toujours eu des voisins chiants moi j'ai tendance dernièrement en fait j'ai découvert mon appart à Lyon à une super acoustique dans le sens où en fait il est très très bizarre il est très très bizarre parce que mes murs sont hyper épais et genre en fait j'entends pas ce qui se passe chez le voisin du tout mais du tout du tout et en fait j'avais une amie chez moi un week-end et j'étais en mode t'as mais trop bien genre je sais pas si mes voisins sont non existants ou ce qui se passe mais il n'y a jamais de bruit jamais jamais le seul bruit que j'entends c'est quand ils sortent qu'ils claquent la porte dans le couloir parce que ça passe sous la porte du coup je suis partie de principe que y'avait personne donc je commence à faire mes streams karaoké à 3h du mat à chanter et tout genre terrible et en fait j'ai jamais eu de plainte et j'ai une pote qui est à chez moi et qui sort en plein milieu de la journée enfin je sais pas vers 17h et tout allait bien tout était calme et genre elle ferme la porte de chez moi moi j'étais au taf et elle commence à entendre du bruit du coup elle se dit parce que j'ai un chat du coup elle se dit ah c'est peut-être le chat qui gratte à la porte ou quoi elle rouvre et le chat dormait et y'avait plus de bruit à l'intérieur donc elle ressort et elle entend encore du bruit de fond donc elle enlève son casque et en fait du couloir t'entends absolument tout y compris les voisins qui compulent et du coup j'étais là bon bah du coup si tu pousses en l'air pour les murs de mon appart mais pousse vers le bas pour les murs du couloir quoi parce que c'est chaud donc en gros je pense que quand je chantais mes voisins m'entendaient pas mais dès que t'allais dans le couloir tu devais m'entendre hurler à la mort en fait c'est ma théorie c'est trop bizarre ouais je sais pas je sais pas à quoi c'est dû parce que c'est les mêmes tu parles de principe que c'est les mêmes murs partout mais tu sais pas qui y avait dans ton appart avant mais c'est pas possible que ce soit à la porte comment ça ? bah c'est à dire que si c'était un musicien par exemple bah oui des fois tu dois faire certains trucs parce que tu sais des gens ils ont des violons des contrebasses ce genre de choses et ils jouent chez eux parce qu'ils s'entraînent chez eux j'avais mon voisin du dessus qui joue du piano voilà parce que depuis ma salle de bain je l'entends mais depuis le reste de mon appart je l'entends pas oui voilà mais du coup quand ils jouent bien c'est agréable j'ai tellement envie d'entendre la musique du mec donc parfois tu peux demander au propriétaire est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce que je dois m'en occuper moi-même pour essayer d'insonoriser pour faire le nécessaire pour l'insonoriser je pense pas que tu vois les murs sont classiques classiques sont vraiment au plus classique avec papier peint avec papier peint peinture et voilà quoi faire ok d'accord et bien bien joué à nous et moi aujourd'hui dans mon appartement parce que j'ai pris un appartement oui raconte on en avait déjà parlé de façon dans la première petite émission bah moi ça va parce qu'en vrai j'ai mon appart c'est une grande pièce t'es au combien ? comment ? t'es au combien ? quel étage ? au deuxième donc voisin au dessus voisin en dessous les voisins du dessus je les entends jamais juste quand une fois ils ont fait tomber le canapé genre parce qu'en gros ils ont un clic clac et genre je sais plus ce qu'ils ont fait ils l'ont fait tomber ça a fait un boum mais je l'ai entendu genre pas fort du tout donc c'est vachement bien insonorisé pareil moi je fais du bruit pas possible avec mes chaises parce que je suis un mongol genre je les prends je les soulève je les pose comme un débile et en vrai jamais de plainte pareil sur les côtés j'ai pas de voisin sur le mur là où il est censé avoir un appart donc nickel et de l'autre côté j'ai l'endroit où il y a tous les compteurs d'électricité donc ça va tout tranquille et ceux du bas ça les dérange pas ? de quoi ? ceux du bas ceux du bas non non bah non parce que comme je t'ai dit le son monte donc généralement on entend plus fort en haut qu'en bas juste une fois quand je me souviens que j'étais à Fortemblow quand je vivais dans le 77 encore une fois j'avais fait un stream qui avait duré toute une nuit et à la fin j'étais quand ils ont joué enfin quand il y avait encore la hype de Happy Wheels et tout et j'avais joué à Happy Wheels et puis j'avais trop honte en fait parce que déjà j'avais 17 ans à l'époque et en gros ce qui s'est passé je l'ai jamais dit en stream en vrai mais j'ai gueulé de ouf et puis à un moment j'entends mais genre tapais super fort tu vois et genre c'est mon voisin qui genre se levait il était 6h du mat' un truc comme ça je sais pas s'il devait se lever maintenant ou quoi et j'ai rigolé oh tu fermes ta gueule ou un truc comme ça en tapant de ouf au sol oh moi une fois j'ai mon voisin qui est venu en fait dans mon appart à Bordeaux ah bah voilà il s'est passé des trucs oui parce que je faisais un stream karaoké et genre j'entends taper à la porte et oh c'est fini Alicia Keys j'étais là oh merde du coup j'ai fait je coupe le stream après moi je me suis fait petit j'étais en mode oui bon on va continuer du coup c'est un petit peu gênant oh bah du coup je vais rendre l'antenne pas de salut à vous il me faisait toujours ça par lettres par lettres oui il venait jamais taper chez moi oui mais on s'appressait plutôt pas beaucoup en fait genre justement parce que moi si j'aime pas quelqu'un je prends toutes les occasions pour aller faire chier en vrai en fait non en fait c'était sa femme qui était infâme mais son mari s'en foutait tu vois et genre elle disait rien quand il avait son mari elle était jalouse voilà et genre bah tout à fait quoi et genre du coup j'avais toujours une petite lettre en mode oui le bruit suffit blablabla et du coup bah je consiguais quand même parce que vu qu'elle me cassait les couilles bah je lui cassais les couilles tu vois ok bien joué voilà Amori est-ce qu'on met une pause et bah on va mettre une pause il me reste ma chronique on a de quoi faire donc voilà à tout de suite avec attention pas de pub tout de suite on va énoncer nous allons reparler du Dragon Ball Raging Blast 3 Fan Wish Project que Trivax avait lancé on va reparler on va parler de Kailan on va parler de Alex Lafarge on va parler de The Conjuring et de plein d'autres trucs que Jill va vous parler juste après puisque quand même c'est une petite émission placée sous le signe des mangas et des animés et non pas de la fête de la musique à tout à l'heure il sait pas que расс où les c'est tir